Bonjour, la vidéo que vous allez voir est une démonstration d'utilisation de petits environnements de développement autour de ce MOOC, lui-même autour de la programmation récursive. Je suppose que vous êtes arrivé sur la page de garde du MOOC, dont le nom du site s'écrit ici, vous demandez à voir tous les exercices qui sont proposés, et ces exercices sont multiples, vous les voyez apparaître ici, et je vais choisir le cube, qui est un exercice simple et qui va permettre juste de démontrer les différentes caractéristiques de cet environnement. Donc voilà l'énoncé, et voilà où vous devez écrire votre réponse, ceci est l'environnement de développement des programmes que vous aurez à faire. Donc l'énoncé, il faut d'abord le lire et le comprendre, bien sûr, et écrire une fonction nommée cube qui prend un nombre et rend son cube. Ce nombre élevé à la puissance troisième, ainsi le cube de 2 vaut 8, car 8 vaut 2 fois 2 fois 2. Donc voici la partie intéressante, vous avez ici une petite barre qui permet d'augmenter ou de diminuer la taille de la fenêtre. Et donc la première chose à faire, c'est de définir ce qu'on appelle la spécification de la fonction, c'est-à-dire les informations qui permettent de la caractériser. Donc la première chose dans la spécification, c'est la signature. La signature est que l'on est en train de définir une fonction cube qui prend quoi ? C'est marqué dans l'énoncé, elle prend un nombre, ok, elle prend un nombre, et elle rend quoi ? Et bien elle rend le cube de ce nombre, donc elle rend aussi un nombre, et voici donc sa signature. Maintenant, la spécification n'est pas complète si on ne donne pas la sémantique de cette fonction, c'est-à-dire ce qu'elle est censée faire. Et là, le cube de x, en fait, il suffit de lire l'énoncé, rend le cube de x. Donc ici, c'est particulièrement simple, ça, comment dire, vous verrez qu'il y a d'autres exercices qui sont bien sûr beaucoup plus corsés et qui mettront votre sagacité à l'épreuve. Donc maintenant, fidèlement, à un courant de programmation tout à fait moderne qui a une dizaine d'années et qui s'appelle le TDD, le Test Driven Development, vous avez à écrire les tests que vous voulez faire subir à la fonction que vous allez écrire. Donc le cube de 1 doit être égal à 1, bien, c'est un test, comment dire, un peu simpliste, car le carré de 1 est aussi égal à 1, et donc ça ne permet pas de discriminer vraiment la fonction cube de la fonction carré, donc on va écrire un second test. Là, en fait, ce test vous est donné directement par l'énoncé, on dit le cube de 2 doit être égal à 8. Bon, on le note. On va se donner un troisième test qui est que le cube de 3, on va dire que ça doit être le cube de 3, 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Et puis on va se donner un quatrième test et ce coup-ci, on va varier un peu les plaisirs. On va se demander quel est le cube de 1,5, donc un nombre flottant avec une décimale. Et là, j'ai déjà fait le calcul, le résultat donne 3,375 de tête, c'est un petit peu dur, je vous l'accorde. Maintenant qu'on a écrit les tests, tout le but, c'est de faire en sorte d'écrire la fonction qui permet de passer les tests. Donc pour l'instant, je lance, et vous voyez l'usage de ce premier bouton, qui est de dire évaluer ce programme. L'évaluation de ce programme, en fait, est non seulement rapide, mais elle se passe entièrement dans votre navigateur, sans utiliser Internet, et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Là, vous avez tout de suite une erreur qui vous dit, je suis désolé, mais j'attendais ici un nombre, effectivement. Vous avez donné une signature qui dit, je prends un nombre et je rends un nombre, et là, visiblement, trois petits points, ce n'est pas un nombre. Alors, on va faire une première définition qui est totalement fausse, en disant, le cube de x, c'est en fait x. Et bien, on lance l'évaluation, et ce coup-ci, j'obtiens une seconde erreur, qui est que le cube de 2 est égal à 2, d'après ce que j'ai écrit, alors que j'attendais 8, et donc j'ai un second cas d'erreur qui est ici. Alors, allons-y, nous sommes acculés, en fait, pour passer les tests à écrire une vraie définition de la fonction. Donc, c'est la multiplication de x par x par x, qui est, effectivement, une solution pour calculer le cube de x. Je lance les tests en local, et là, je vois qu'il passe tout. Vous avez la possibilité de faire des calculs supplémentaires, comme par exemple, quel est le cube de 2.5 ? Le cube de 2.5, c'est 15.625, et donc vous pouvez faire ces choses-là. Maintenant que vous avez écrit une définition et des vérifications, vous avez le droit de demander la notation. Au cas où vous ne l'auriez pas demandé, par exemple, si je donne quelque chose de faux, je dis par exemple que le cube de ceci doit donner 273, ce qui est totalement faux, ce qui est signalé donc par l'interprète, et que je veux noter le programme, on vous dit non, non. Votre programme ne s'est pas vérifié localement, donc ce n'est pas la peine de demander la notation à la plateforme de correction. Donc, je rétablis le programme, je le teste, et là, les tests se passent bien. Donc maintenant, j'ai le droit de demander la notation du programme. Donc là, votre programme part sur une constellation de serveurs qui se trouve à plusieurs endroits en France et qui prend votre programme et qui cherche à l'évaluer de manière à vérifier s'il est correct ou pas. Donc voici le rapport qui est arrivé. J'ai fort heureusement 1 sur 1, ou 20 sur 20 si vous préférez. Donc les rapports de correction automatisés, en fait, correspondent d'abord à vous montrer le programme tel qu'il a été reçu par le serveur. Ensuite, vous avez la description de toutes les choses que le serveur fait sur votre programme. Et notamment, il permet de vérifier que votre fonction vérifie vos tests, que la fonction de l'enseignement vérifie vos tests, que votre fonction vérifie les tests de l'enseignant. Et le tout permet de donner une note à la fin, qui est de 1 sur 1. Donc maintenant, vous pouvez modifier votre programme et le retester localement, puis le renoter autant de fois que vous voulez. Il suffit de cliquer soit ici pour fermer le rapport de correction, soit de commencer déjà à modifier votre programme pour que, effectivement, par exemple, je rajoute un commentaire ici, et aussitôt, votre rapport de correction disparaît et vous pouvez finalement relancer la correction. Voilà, j'ai terminé cette petite démonstration. Une fois que vous avez terminé Cube, vous pourrez prendre les autres problèmes comme vous le souhaitez. Voici ! – Sous-titrage FR –